La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Sainte colère de Jérôme Mézo, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Catherine Diop de Payot-Libra. Bonjour Catherine. Bonjour Zélela. Alors Sainte colère, ce sont 17 plaidoyers pour la tolérance sur l'ouverture du monde, mais pas seulement. Mais pas seulement, il appelle 17 colères ou travaux publics, moi je dirais presque d'utilité publique. Ce sont des chroniques que Jérôme Mézo a écrites pour différents journaux ou certaines qui sont inédites cette dernière année autour des thèmes d'actualité. Ça peut être l'UDC comme ça peut être les best-sellers en librairie ou Joël Dicker ou Marc Bollon. L'idée, moi ce qui m'a plu chez lui, c'est que dans toutes ces chroniques, quelque part, le mot sainte peut-être le dit, c'est salutaire. On a envie d'en savoir un peu plus que l'actualité immédiate sur ces thèmes. Et derrière, il y a un homme qui a un grand cœur et un humaniste qui nous fait voir les choses autrement. Justement, on nous permet de prendre un peu de distance avec ces événements. Il n'est pas toujours tendre, il sait être critique, avoir de l'humour, mais aussi du cœur. Oui, il n'est pas, effectivement, parce que peut-être que justement lui, il a pris un peu plus de recul que nous face à certains événements. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ma remise en question personnelle sur la lecture de l'actualité, où tout va très vite, en fait, où souvent, on met en avant plutôt de l'intolérance ou des lieux communs, mais pas vraiment le cœur de l'objet qui est l'homme. Vous avez un exemple particulier qui vous a touché ? Enfin, il nous présente Henri Rorda, de qui il dit que la lecture de ses textes suscite les larmes et le rire aussi pour, en gros, pour toute personne qui aurait autre chose qu'une pierre à la place du cœur. Enfin, ça... Ça veut dire... Ça veut dire beaucoup de choses. Merci infiniment, Catherine. Si vous aussi, vous voulez en savoir un peu plus sur la tolérance, peut-être rétrie, mais même touchée, vous pouvez retrouver ce livre, bien entendu, chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque page. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation Payot